Alors, vous taperez bien avec moi un peu de road trip Voilà ce que peut offrir l'Espagne Un road trip Arizona Je suis sur des plateaux qui sont à 1100 mètres d'altitude Ça a été que de la montagne, il y avait des côtes quand même pas mal Je n'ai pas dépassé les 5,8 litres comme d'habitude Et encore, j'ai quand même pas mal marché, vous voyez Je peux dépasser Madrid comme une lettre à la poste Et ça glisse bien quoi Ça glisse bien, les paysages sont agréables Ça fait partie du plaisir de... Vous avez vu, ça c'est le remorque pour les chiens quand c'est des chasseurs, vous voyez Ils sont équipés un peu comme les Américains L'Espagnol, c'est surprenant quand même Je vais essayer de passer la 6ème Parce que là, ça glisse vers le bas Voilà, voilà, voilà Vous voyez qu'il y a marqué qu'il peut neiger là Parce que je suis à 1100 mètres d'altitude C'est joli quand même là Au style Texas ou Nevada quoi C'est comme parce que de l'autre coté j'avais vu Une station, elle s'était marquée en rouge Et puis maintenant en retour, je ne sais plus Il y avait marqué un 76 Alors lui, et bien qu'est-ce qu'il fait ? Il double même à 5,8 ans et du tout Il le met après comme ça Je ne sais pas si c'était pas vers là Donc là, ça ne me jure pas à ce temps de la descente De toute façon, le mec qui roule aussi, il ne va pas perdre sa vitesse C'est un véhicule, peut-être elle est là, la station Si je pouvais voir le panneau, parce que 1.76, bon je ne dis pas que ça roule pour lui Et là, le panneau, je ne le vois pas de ce côté Et là, ce serait trop tard pour m'arrêter, donc c'est trop tard Et je crois que c'est là Je crois que c'est là Je l'avais vu dans l'autre sens Et bien, c'est un bipon Après, il y en a une autre à Saragosse Qui le fait aussi à 77 ou un truc comme ça Et c'est une nouvelle à Saragosse Bon, on voit que là Allez hop ! Une 76e, là C'est le monteur de Golf A4 Là où je m'en régalais le plus, je voulais dire un petit peu plus que là dessus, c'était quand il était monté sur mon Audi Brake A4 Parce que j'ai pas un confort et stabilité, tout ça, un peu plus grand quand même que le Golf 4 Mais bon, ça va de tout sens, ça devient de plus en plus difficile de trouver des monteurs C'est exactement le même, sauf que sur le Golf 4 il est presque plus accessible parce qu'il est mis en travers Sur le Audi, il était accessible aussi, mais bon, pour faire un voyage, je vois, au cas où, pour sortir à droite, c'est quand même plus facile C'est un bon portuguel, vous voyez, c'est quand même plus facile à suivre la Golf C'est sûr qu'on a fait ça en France que le prix commençait tranquille Voilà, c'est en Arizona, quoi Voilà, il y a marqué qu'il fait 23, vous voyez, et j'ai mis la Klima parce qu'elle marche tellement bien Que je l'ai mis sur 26 et rien copié, je sais pas si vous croyez Parce que ça me suffit, franchement, la Klima 26 avec la température de 23, elle me fait du froid que je ne veux pas Je ne veux pas plus, parce que je n'ai jamais rien copié, parce que 3.20, j'ai déjà un peu la gorge Je sens que, vous savez, quand on roule beaucoup, il faut faire très attention avec la Klima C'est sûr qu'on roule avec la vitre ouverte, je pense que ça fait du bruit, c'est voilà un gênant Et il faut en abuser, il vaut mieux faire une Klima bien rechargée avec un filtre à air, un filtre, comment ça s'appelle, d'habitante Bien neuf, au charbon, avec des huiles essentielles d'Eucalyptus un peu dedans Et la mettre, comme je l'ai fait, à 22.6, même quand il fait 22.3, vous voyez là aussi, ça indique 23 Comme ça, ça envoie un peu de l'air au pied, de l'air frais Et ça suffit, c'est pas la peine de dire, il fait 22.3, donc je vais la mettre à 21 Parce que maintenant, cette voiture, c'est de l'arrivée La Klima est bien rechargée, tout marche bien, donc, je ne sais pas Quand j'avais des petits camions avec un tour au front, je mettais la Klima un peu en haut, là, ici, au gris En haut, dans le top de bord Et je vous ferais le tour au front, donc, je... Ça me fait un mélange avec un tour au front, donc, j'envoie l'air au pied, et puis voilà, ça me suffit, comme ça Il faut dire que... Que ça roule bien, quoi Il ne faut pas dire le contraire, hein Ah bon, je ne vais pas vous embêter plus, hein En fait, j'arrive presque à l'heure... De là où j'avais fait ma pause, hein En descendant à Kalatayou, je m'étais arrêté De la Nîmes, j'étais descendu à Kalatayou C'est un nègre Même un autre Et des fois, il y a des retours, hein, vous pouvez voir, parce que c'est des pays, euh... Des fois, il y a des retours Comme je vais... J'ai tellement marché que je me suis surpris moi-même Et maintenant, euh... Je vais m'arrêter dans un hôtel, mais je vais me rapprocher, hein, donc, euh... Bon, euh... J'ai pas envie, parce que je vais me... Me crever, quoi Mais c'est vrai que je me régale, hein Je me régale, euh... Dire que... Quand je roule chez moi, c'est une angoisse horrible, horrible, hein La communauté d'Aragon, province de Saragosse C'est quoi ? 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 C'est le pays qu'ils ont... Comme ils ont fait, là, ils ont conquis l'Amérique du Sud Et ils ont le Sud de l'Amérique... Du Nord, ouais, qui est un peu... Qu'ils connaissent, hein Ouais, il m'envoie à faire quelque chose Je ne sais pas s'ils ont copié sur... Sur les Etats-Unis, quoi, euh... Mais on fait peut-être en mieux, hein Mais on fait peut-être en mieux, parce que... Parce que le comportement, même les camions, ils le trouvent... Il est meilleur que les Américains, parce que... Après, vous pouvez toujours avoir un accident, hein Mais... Quand vous voyez que c'est des Autourvias gratuites, mais c'est pas... Un peu plus loin, il y a l'Autourvia et l'autoroute à la hauteur de Saragosse... mais ils ont enlevé le péage mais vous voyez il y a les trucs pour les motos il y a les bandes ici pour pas faire que les gens traversent le monsieur il est là pour réparer un peu les choses alors que c'est-à-dire ici tous les circuits le moindre chemin tout appartient à la Royce d'Espagne donc il n'y a pas de soucis j'entretiens c'est bien entretenu c'est vrai que il n'y a pas besoin de faire le pain je vais aller jusqu'à Saragosse tranquille mais des fois il serait trop tard donc on continue ça va pas être trop tard de trop loin de l'île donc après il me reste à trouver un relais routier pour manger enfin midi c'est une heure c'est une heure et comme des fois dans le sud c'est vraiment une heure et demie deux heures qui mange à partir de là une fois qu'on a passé la nuit comme ils disent je suis toujours en 5ème parce que il vaut mieux rouler comme ça même pour l'économie que que passer la 6ème je vais la passer là autrement vous consommez vous enfassez le moteur voilà hop regardez voilà et là le moteur il retombe en fait là où il se sent bien ce moteur c'est quand en fait la 6ème on peut pas rouler on peut plus rouler maintenant dans aucun pays sauf des fois ici parce qu'il n'y a pas de pression mais la vitesse pour rouler avec la 6ème sur les Golf 4 c'est au compteur c'est 150 160 voilà là elle est à 2005 2006 c'est comme ça que que c'est bien quoi parce que si c'est pour rouler à 2000 à tour sincèrement je l'ai déjà testé il vaut mieux mettre la 5ème vous voyez par exemple celui-là c'est un semi-remorque normal et l'autre là-bas il a comme des warnings qui clignotent en haut c'est-à-dire c'est un train double comme en Australie vous comprenez deux semi-remorques ici vous aurez le temps de voir il y a les warnings en haut et le double attelage donc c'est un round train c'est-à-dire les routes sont tellement belles il n'y a pas de rentrer il n'y a que dalle il y a certains itinéraires qui sont autorisés pour les espagnols ils sont autorisés pour les espagnols voilà quoi il y a l'Espagne après il y a le pays scandinave tout le monde est en progrès puis après il y a nous voilà un véhicule long il y a encore un portugais mais c'est la route vous voyez que c'est exactement il est portugais ils s'en tapent de la route à chaque fois pour sortir de leur enclave géographique cette voiture presque vous voyez il y aurait une 7ème elle a assez de puissance là des fois je suis là je roule comme ça je suis en 6ème et je mets la main sur un poumon pour mettre une vitesse de plus c'est tout voilà voilà c'est là que je dormais en Calat Ayoud je pense qu'en arabe c'est comme Calat Al-Youd ça veut dire la forteresse des juifs autant de autant ce pays il était dans la main du voyant de Al-Andalus Pointez Pointez à la grande « Il avait une enclave pour l'origine voilà » « Mais bon c'est vrai que ça glisse tellement bien franchement pour celui qui aime faire la road trip on a besoin de faire la route 66 c'est pas pareil pas pareil Ce n'est pas assez pour un âme, mais il faut le dire sincèrement, par rapport à la France, même en Italie et tout, l'Allemagne, c'est une horreur, ils sont les uns sur les autres aussi, je ne peux pas su mettre des commissages doucement, doucement, voilà. C'est sûr que je marchais tellement fort que là, on dirait que je suis à l'arrêt, mais ils marchent quand même les camions, parce qu'ils lèchent le sang, après, bon, il faut quand même tolérer aussi, de ne pas les mettre à 80, parce que ça ne risque rien, il n'y a que eux, c'est des voies, il n'y a que les polos, il n'y a même pas de voiture, donc ils ont le droit de vivre aussi, parce qu'il faut se dire que les polos, ils font ça toute l'année, par tous les temps, ils n'ont plus le temps sur la route, donc ils ont le droit aussi de, il faut avoir un peu de patience et de tolérance, c'est sûr qu'il y a des noms, la Consolence, c'est normal, il y a eu quand même, à Riz, à Jajaba, ça roule bien, quand on n'a pas les sous pour les sous-taques, la 66, la Rizona et tout, voilà, voilà, c'est 12h50, ici, c'est qu'à l'année, c'est qu'on n'est pas besoin de refaire au chier, il y a des volets routiers de partout, de tous les côtés, de partout, le volet routier ici, station de service, tout, et vous ne faites même pas 2km, je ne vous remonte pas, vous regardez la tête, là, il y a un panneau, voilà, parking, station de service, voilà, il y a un panneau, pour votre sécurité, par la contrôle de le radar, on va voir comment il va être mis, là, cette fois, le radar, on va voir comment ça, peut-être, je vais vous montrer, c'est vrai qu'ils n'essayent pas de chercher, vraiment les ennuis, le radar, ben voilà, il est en haut, là, il est en haut, voyez, il est en haut, donc, voilà, c'est pas, c'est simplement pour vous faire ralentir, parce qu'il y a, il va y avoir 2, 3, on va voir, parce qu'il y a des gens, comment ils pèteraient une câble, là, et ici, c'est un lieu qui me rappelle, quand je transitais, que j'étais dans le centre de la Turquie, vers Konya, à Xavé, que je descendais sur Dana, Après le col des montagnes, c'était presque comme des Alpes, les montagnes du Taurus. Mais à part ces montagnes du Taurus, le centre de la Turquie était un peu comme ça. Il ressemble à ça. C'est pour ça que je dis en Espagne, il y a tous les paysages. Paysages de montagnes, paysages de déserts, paysages de... Vous pouvez faire des films de cow-boys. Dans la région d'Almeria, il y a des vrais déserts où ont été tombés trois quarts des films de cow-boys. Ici aussi, ils pourraient faire des films de cow-boys. Et puis, quand il traverse la Citerne, comme il roule doucement, il attire l'attention. En mettant le warming, je trouve que c'est un civisme. Je ne sais pas si je vais pouvoir le doubler. Comme il a l'air d'être à vide, il marche. Je ne vais pas le coincier derrière. Donc, c'est l'horreur de faire ça. Mais bon, il faut quand même être prudent et pas trop déconner. Parce que quand même, on va foutre la gueule à l'air. Mais bon, je ne suis pas trop embêté au niveau de circulation. Là, par exemple, je garde la cinquième. C'est pas la peine. Même si je suis à 140. C'est pas la peine de le garder là. Bon, l'un des deux côtés, il m'a conseillé d'avoir plus l'instant. Le voyage fait partie du plaisir pour celui qui aime rouler, bien sûr. Pour celui qui déteste la mécanique, qui déteste les véhicules, qui déteste tout ça. Moi, c'est... Ça fait partie du... Je prends mon pied, je pense, je vais le dire. Pourquoi je prends mon pied ? Parce qu'en France, des fois, je ne veux même plus sortir. Je ne veux même plus sortir dans l'âge. Là, je trouve que c'est la sixième. Ça glisse. On a laissé glisser dans 2 200 tours à 130. Voilà. On a vu la longueur de... Pour faire une sortie. Ici. Il y a des paysages encore plus beaux. J'essayerai de vous trouver des endroits où il y a des paysages à couper la souffle. Avec des rocailles et des montagnes très très hautes. Et on passe par des colles à couper la souffle. Là, il y a des travaux. On va passer sur une voie. Voilà. Bon. Donc, on va lever le pied. Ce n'est pas la peine de... Même s'il n'y a pas de contrôle de police, mais il peut toujours y avoir quelqu'un. Un individu qui met un cône ou un coup de peinture, on ne va pas lui passer à veiller un changement de voie. Vous voyez ? Alors, on va vraiment ralentir. Basculement de chaussée. Je mets même à mon cliente. Voilà. Basculement de chaussée. Bon. Donc, vous savez quoi ? Quand il y a un basculement de chaussée, il demande de rouler en côde. Vous voyez ? Bon. Je vais mettre mes codes, comme un espagnol qui se respecte. Et puis... On se reprendra une petite vidéo tout à l'heure. Ça dure déjà 24 minutes. C'est déjà pas mal. Alors, salut salut !